Bonjour, Joanne Lavoie, conférencière Bonheur, coach BNL et auteure du best-seller Borderline, mais pas folle, et Borderline est heureuse. J'avais envie de vous parler de l'historique du groupe de discussion Borderline Anonyme. Je fais vraiment, vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour offrir un service pour les gens qui souffrent, pour les gens qui ont besoin d'aide. On aura beau avoir le meilleur service au monde, si les gens ne savent pas que ça existe, ce n'est pas très aidant. Le groupe de discussion Borderline Anonyme a été créé en décembre 2017. Ça fait déjà un an et demi, et il y a déjà des centaines de personnes qui ont participé au groupe de discussion. Ça a commencé comment, ce beau projet-là? Moi, à 43 ans, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité émise. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, de ce que c'est un TPL Borderline, une trouble de personnalité émise. Donc, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de trouver des ressources. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Avec le temps, maintenant, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de ressources disponibles, mais quand on fait des recherches, on ne les trouve pas nécessairement. On peut juste critiquer le système de santé au Québec, que c'est là et que c'est donc très, très là, et c'est vrai, où on peut s'impliquer. C'est ce que j'ai décidé de faire. Deux ans plus tard, après mon diagnostic, j'ai décidé de m'impliquer comme patiente partenaire à l'amélioration des services en santé mentale du CISSS des Laurentides. Donc, ce que je fais depuis trois ans déjà, je fais les rencontres d'accueil pour expliquer les services que les gens ont accès en santé mentale dans les Laurentides. Et à ce moment-là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a des super bons services avec des gens très, très, très compétents qui portent la santé mentale à bout de bras parce que c'est une petite équipe pour beaucoup de gens dans le besoin. Et quand on finissait la rencontre, ce qu'on disait aux gens, c'est que c'était la première étape et qu'on les appellerait éventuellement pour avoir accès à leur thérapie, voire idéalement dans quelques mois, mais bien souvent, ça prend une année, deux années ou trois années avant d'avoir de l'aide, avant d'avoir accès à une thérapie. Donc, je voyais les gens qui étaient en détresse et qui se disaient, mais non, mais ça ne fait pas de sens. Puis, quand je sortais des rencontres d'accueil, je me disais, mais c'est vrai que ça ne fait pas de sens. Puis, bien, j'ai décidé de partir chez nous, dans ma maison, dans mon sol, un groupe de discussion qui est devenu le groupe de discussion B.A. Ce que j'ai fait, j'ai été acheter 15 chaises clientes. J'ai installé tout ça, j'ai annoncé qu'il y avait un groupe de discussion pour venir parler du trouble de personnalité limite. Et, à ma grande, grande surprise, on n'a pas eu assez des 15 chaises. Il a fallu descendre les chaises de cuisine. Et on n'a pas eu assez des chaises de cuisine. Il a fallu rentrer les chaises de patio. Et on n'en a pas eu assez non plus. Il y avait des gens debout. Donc, ça a confirmé qu'il y avait une grande demande, que les gens avaient besoin. Et, bien, ma petite maison n'avait pas assez de place pour poursuivre ce beau projet, cette belle ressource. Donc, depuis mars 2018, on est maintenant rendu aussi dans les Laurentides. Mais, j'ai maintenant accès à une belle salle de conférence, où le groupe de discussion a lieu ici une fois par mois. On enlève la table, on met les super chaises clientes, parce qu'on en a besoin. Et derrière moi, ce que vous voyez, l'écran, bien, ça permet que, après ma banque, je vais me dire, « OK, bien, il y a une trentaine de personnes qui ont besoin, c'est parfait. » Mais, pourquoi offrir juste aux gens des Laurentides ce service de pouvoir venir se déposer, jaser, partager des outils? Je voulais que ça soit accessible vraiment à tout le monde. Donc, par la vidéoconférence, il y a des gens de partout, partout au pays qui se joignent à nous. Et, bien, pour participer au groupe de discussion, Béa, on n'a pas besoin d'avoir un trouble de personnalité libre. On n'a pas besoin d'avoir des traits de personnalité limite. On a juste besoin d'avoir envie de venir chercher des outils. C'est un endroit où, mon Dieu, ça me fait tellement de la peine quand j'entends aux nouvelles et que je vois à des émissions que, bien, on a essayé de trouver des ressources, on n'en a pas trouvées, bien, il y en a, il y en a. Et Béa est là pour ça. On est à un endroit où c'est possible de venir se déposer, où c'est possible de venir partager, autant pour les gens qui ont un diagnostic ou qui souffrent d'un trouble en santé mentale que pour les proches. Parce que je me suis rendu compte, à faire les rencontres d'accueil pour les gens qui ont des diagnostics ou un trouble en santé mentale, et aussi en faisant des conférences pour les différents organismes, pour les proches, que, bien, la communication ne se fait pas entre les deux. Et que souvent, les proches se sentent démunis. Ils sont remplis de bonnes intentions, mais ils n'ont pas les connaissances à savoir comment bien intervenir. Donc, quand on vient comme proches dans le groupe de discussion, bien, ça nous permet d'entendre, OK, bien, c'est pas de la manipulation, d'abord, que mon conjoint ou mon enfant est en train de faire. C'est vraiment comme ça, gros, comme ça, qu'ils ressentent tout ça en dedans. OK, toi, quand tu fais ça, ça provoque ça chez eux. OK, mais toi, quand tu fais ça, ça l'aide. OK, bien, peut-être que je devrais essayer ça moi aussi. Fait qu'autant pour les proches que pour les gens qui ont un diagnostic, de partager comme ça entre nous, c'est hyper aidant. On est, tu sais, juste de ne pas se sentir tout seul dans notre monde, parce que souvent, on se sent comme des extraterrestres. On pense qu'on est tout seul à avoir ce mal-être-là, à se sentir différent des autres. Et en même temps, bien, dans le groupe de discussion, on se rend compte que, OK, bien, on est peut-être différent de beaucoup d'autres, mais entre nous, on se reconnaît beaucoup tout en étant unique, là. C'est pas parce qu'on a le même diagnostic qu'on est tout pareil, bien, bien loin de là. Donc, je m'excuse, il y a comme un extraterrestre, tu sais, je parle d'extraterrestre, c'est l'imprimante par tout seul. Donc, je voulais vous raconter un peu l'histoire de Borderline Anonyme du groupe BA pour que, peut-être que vous, vous souffrez pas de troubles en santé mentale. Et troubles en santé mentale, là, ça part à la base d'une dépression, d'un trouble anxieux, d'un trouble alimentaire, des blocages. Ça peut être plein, plein, plein de choses. Et c'est souvent les mêmes outils qu'on se partage et qui sont donc très aidants. L'appartenance à un groupe est aussi très aidant. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au fil des années, les gens qui ont participé au groupe de discussion, quand ils sont appelés pour aller à leur thérapie, un an, deux ans plus tard, bien, disent que finalement, ils se sentent très, très bien outillés. Attention, je viens pas dire que le groupe de discussion vient remplacer une thérapie. Pas du tout. Mais des fois, juste de puissantir tout ça, de partager des outils, d'avoir une nouvelle compréhension, bien, ça permet de passer à autre chose. Le groupe de discussion est hyper positif. Pour moi, c'est hyper important. J'avais pas envie de sortir de cette soirée-là et d'avoir entendu que du négatif. Donc, la victimisation, l'actoiement, c'est pas la place pour ça. Il y a des lignes d'écoute qui sont très, très bonnes pour ça. C'est pas la raison d'être du groupe. La raison d'être, c'est de venir se partager des outils, de venir partager des connaissances. Je prétends vraiment pas avoir toutes les connaissances. Quand on est au groupe de discussion, je suis Joanne Lavoie avec un trouble de personnalité limite et je viens chercher et partager des outils au même titre que tous les autres. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi par rapport au groupe de discussion? Bien, le groupe de discussion, peut-être que vous en avez pas besoin. Peut-être que vos proches en ont pas besoin. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, je pense que j'ai l'air de quelqu'un en bonne santé. Je pense que j'ai l'air d'avoir une bonne santé mentale. Et en même temps, au moment où j'allais le plus mal dans ma vie, les gens avec qui je travaillais 40 heures par semaine n'auraient jamais pu vous dire que j'avais ce mal-être-là à l'intérieur de moi. Donc, des fois, on sait pas ce que les gens vivent à l'intérieur. Et de pouvoir, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de partager. De partager cette vidéo qui est une ressource, qui est un outil exceptionnel pour venir en aide aux gens qui ont un mal-être à l'intérieur. On se partage vraiment, vraiment des outils, des stratégies. Il y a une compréhension, il y a une écoute, il y a une bienveillance envers nous. Il y a des gens qui viennent depuis le début et qui vont vraiment super bien. Donc, par bienveillance, de venir partager, de venir donner des outils, c'est honnêtement une ressource que tout le monde, tout le monde devrait avoir accès et connaître. Et comme je vous ai dit au début, ça a beau être un service exceptionnel, si les gens qui ont besoin de ce service-là ne le connaissent pas, bien, ils peuvent peut-être se retrouver à l'hôpital ou pire, à la mort. Donc, ce que je vous demande, c'est d'aimer et de partager cette vidéo qui est un outil exceptionnel et possiblement que vous ne savez même pas ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens qui sont les plus proches de vous parce que bien souvent, on reste, on regarde pour nous ce tomate-là. Donc, vous ne savez pas, vous pourriez peut-être sauver des vies juste en partageant un petit, quelques secondes de cette vidéo. Pour vous inscrire au groupe de discussion, c'est sur le www.joannelavoiecoach.com dans le groupe de discussion, c'est facile, facile. Sinon, via Eventbrite, vous avez groupe de discussion BA, allez le googler, groupe de discussion BA, ça va vous sortir. Il y en a un, ce soir, on est, c'est habituellement le premier mercredi du mois, mais ce mois-ci est exceptionnel, c'est ce soir, le groupe de discussion à 18h30, on est le 17 avril, le prochain, si je ne me trompe pas, est le 1er mai, allez voir sur ma page web, vous allez avoir toutes les informations. Donc, c'est disponible, on est le groupe de discussion à Mirabel, à Saint-Janvier, dans les Laurentides, c'est accessible par vidéoconférence, partout, partout au pays. Si vous avez un mal-être en dedans, ne restez pas tout seul avec ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est là pour vous. Donc, joannelavoiecoach.com pour toutes les informations. J'ai tellement, mais tellement envie de partager tous les bons outils, toutes les bonnes stratégies qu'on a. Je sais que personne ne veut vraiment mourir, tout ce qu'on veut, c'est d'arrêter de souffrir. Et ça, là, il y en a des outils en 2019 pour arrêter de souffrir, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, et je ne le répéterai jamais assez. Je l'ai connu pendant 30 ans, la souffrance. Je ne pensais pas que c'était possible de pouvoir bien aller dans mon cas et je vois vraiment super bien. Je suis quelqu'un d'authentique, je ne pourrais pas vous dire que c'est possible si ça ne l'était pas et vous m'auriez connue il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. J'étais négative, je jouais la victime. Non, je n'ai pas eu la vie facile et en même temps, c'est ce que j'alimentais. Donc, s'il vous plaît, si vous n'allez pas bien ici, il y a ce mal à être là à l'intérieur, si vous êtes un proche et que vous voulez aider, venez nous rejoindre au groupe de discussion BA, on est là pour vous. Merci beaucoup. Passez une belle, belle, belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada